On démarre et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, de son infinie miséricorde. Il nous envoie en permanence des bons esprits pour nous assister, des guides spirituels, des anges gardiens, des missionnaires, pour nous montrer le chemin de l'évolution, le chemin vers le bien, vers le beau, vers le bonheur. Et nous remercions l'occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier quelques aspects de ce chemin qui mène vers le bonheur. En l'occurrence, aujourd'hui, on verra l'histoire d'un autre missionnaire qui s'appelait Alan Kardec et qui nous a légué cette belle philosophie qui nous aide à donner du sens à la vie, à comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, qui nous donnent la force et le courage pour surmonter les difficultés naturelles de la vie. Et nous espérons que ces lectures et ces études puissent également être bénéfiques pour les esprits qui pourraient être parmi nous, que ce soit des esprits familiers qui sont là à apprendre en même temps que nous, ou que ce soit même des esprits moins bien intentionnés, qui sont plutôt là pour nous perturber et envers qui nous sollicitons la miséricorde de Dieu. Voilà. Vous devez voir le programme. Donc, on est déjà en février, le 4 février. On est toujours dans le module 1, introduction à l'étude du spiritisme. Et aujourd'hui, on va voir un peu mieux qui était Alan Kardec. Ceux qui étaient d'abord professeurs dans sa vie et qui ensuite, on l'appelle le codificateur, puisque c'est lui qui a codifié, organisé la philosophie spirite à partir des événements qu'on a vus la semaine dernière, notamment à Yvesville, les tables tournantes, qu'il a observés et puis derrière lesquels il a tout de suite vu qu'il y avait la solution des plus grandes questions que se posait l'humanité à l'époque et qu'elle se pose encore aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, il a dédié le reste de sa vie à ce travail. Voilà. Donc, la prochaine fois, on verra quelle est la méthodologie et les critères qu'il a utilisés pour ce travail. Et on terminera ce premier module le 18 février. On verra succinctement le contenu des cinq livres principaux d'Alan Kardec. Donc, voilà. J'ai failli arrêter le partage qui apparaît quand je clique. Voilà. Hop. Oups, celui-là, il n'est pas tout à fait affiché comme je veux. Voilà. Ça, voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, Alan Kardec, le professeur et le codificateur, qui est-ce qu'il était, quels sont les aspects les plus importants de sa vie et les traits marquants de sa personnalité. Il y a énormément de choses qui ont été découvertes. Vous connaissez certainement quelques biographies. La première qui a été faite sous forme de livre, c'est celle de Henri Sos. Elle a déjà été faite au début des années 1900. Donc, presque 40 ans après sa mort. Et Henri Sos n'a pas connu Kardec personnellement. Donc, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sur la base des données qu'il a pu recueillir ou des témoignages d'autres personnes parmi le peu qu'il avait connu et qui était encore vivant à l'époque. Après, il y a eu d'autres biographies. Il y en a eu, notamment la première, qui a été faite par une Anglaise, Anna Blackwell, et qu'elle a mis dans l'introduction de son livre des esprits traduits en anglais. Et il y en avait une autre aussi que Kardec lui-même avait commencé à écrire et qui a été partiellement utilisée et lue à son enterrement. Mais, donc, plus récemment, on a trouvé des centaines de documents originaux qui apportent, et aussi le fait que les archives sont de plus en plus digitalisées. On a pu faire des recherches, notamment de son état civil, trouver aussi les archives notariées, les différents contrats de mariage, etc. On a trouvé énormément d'informations supplémentaires sur sa biographie. Donc, il faudrait en fait en réécrire une. Alors, on est en train d'y travailler. Je n'ai pas le temps qu'il me faudrait pour essayer d'y travailler, mais je vais quand même y contribuer. Parce que, bon, dans toutes ses biographies, notamment celle de SOS, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a quelque chose qui ne sont pas vérifiables, donc on n'a pas encore réussi à trouver. Et il y a certaines choses qui sont aussi manifestement fausses. La meilleure biographie qui a été écrite jusqu'à présent, c'est en deux volumes, de Francisco Tizen et Zeus Van Tuil. Donc, c'était écrit par des Brésiliens. Elle a été traduite en français en 1804, à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Alan Kardec. Et eux, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque où ils l'ont écrit, c'est-à-dire dans les années 70, ont vraiment fait un travail remarquable. Mais bon, les années 70, il n'y avait pas encore les archives digitalisées comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir beaucoup de compléments. Voilà. Alors, Alan Kardec, qui s'appelle, son vrai nom, c'est Denizar Hippolyte Léon-Rivaille. Donc, c'est bien dans cet ordre-là, avec Hippolyte écrit de cette façon-là. Il est né à Lyon le 3 octobre 1804. Donc, là, le certificat de naissance, à partir du moment où on a la date, où on a la date, c'est facile à trouver. Si vous allez sur les archives de Lyon en ligne, à cette date-là, alors, il faut aller dans les archives, comment qu'on dit, des paroisses encore, puisqu'ils n'avaient pas encore complètement basculé. C'est les prêtres qui faisaient l'état civil, en même temps que les baptêmes à l'époque. Ils n'avaient pas encore basculé sur l'état civil fait par les révolutionnaires, ou que partiellement. Donc, lui, je crois que c'était un des premiers. Enfin, bref, on trouve, assez facilement l'original, donc, de sa naissance à Lyon. Mais, il était à Lyon pour naître. Il est né à Lyon, mais il n'a jamais habité à Lyon. Donc, ça, c'est une première erreur qu'on trouve dans toutes les biographies. Il a grandi à Bourg-en-Bresse, qui n'est pas très loin de Lyon, mais bon, ce n'est pas à Lyon. Et il a donc grandi, et entre 1815 et 1820, il a étudié dans le fameux institut de Johann Heinrich Pestalozzi à Hiverdon, en Suisse. Donc, Pestalozzi, c'est un éducateur qui est encore connu aujourd'hui, il est encore cité dans les manuels de pédagogie, qui avait, à l'époque, basé sur les méthodes, notamment de Rousseau et de beaucoup d'autres, développé un système d'enseignement assez révolutionnaire, qui est d'ailleurs toujours encore révolutionnaire aujourd'hui. Ce n'était pas « Tiens, vous m'apprenez tout ça par cœur, et puis je vais voir si après vous le savez. » Parce que ça, c'est sûr qu'après, les élèves le savent, mais s'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont appris par cœur, très vite, ils l'oublient. Alors que Pestalozzi, non, il amenait les élèves dans la nature, il les induisait à observer la nature, et il les aidait à découvrir eux-mêmes les lois naturelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était une méthode beaucoup plus stimulante pour les élèves, et puis le fait que les élèves, ils aient fait cette démarche pour redécouvrir eux-mêmes, avec l'aide du professeur, évidemment, fait qu'ils retenaient, évidemment, beaucoup mieux ces leçons. Donc, il les formait, notamment à l'observation. Là, vous voyez déjà que, Rivaille, il a hérité le fait d'observer les tables qui tournaient, de Pestalozzi, de son éducation. C'est un premier héritage qu'il a récupéré. Le deuxième héritage qu'il a récupéré de là-bas, c'est que cet institut fonctionnait en Suisse, qui était un pays plutôt, disons, où il y avait des protestants. Alors qu'en France, à l'époque, on sortait à peine de la révolution, la religion catholique, c'était la seule autorisée. Mais chez Pestalozzi, il y avait aussi des Russes, il y avait aussi des Israélites. Donc, dès tout petit, il a déjà vécu avec différentes cultures, différentes religions, différentes langues. Ça aussi, ça l'a énormément aidé par la suite, parce que ça lui a donné cette ouverture culturelle, large, pas réduite uniquement au catholicisme. Bien qu'on voit que les livres qu'il a écrits sont quand même assez fortement emprunts d'une couleur chrétienne. Mais chaque fois, il a parlé de morale universelle. Voilà, il a pris la chrétienté comme exemple. Et c'est vrai que dans certaines tournures de phrases, Léon Denis, par exemple, l'écrivait déjà un peu, l'écrivait la même chose de façon différente, pour que ce soit justement plus ouvert et plus universel. Mais n'empêche que cet épisode à Bourg-en-Brest l'a énormément aidé. Alors, déménageons à Paris avec sa mère et son oncle. Alors, vous me direz, tiens, où il était son père ? Son père, Jean-Baptiste Antoine Rivaille, en fait, il s'est fait passer pour disparu à partir de 1807, c'est-à-dire quand Hippolyte, il avait trois ans. Son père a disparu. Et dans les registres qu'on trouve, les jugements de notoriété notamment, probablement mort en Espagne pendant la guerre. Il y avait la guerre avec le Portugal à l'époque et ensuite la guerre napoléonienne avec l'Espagne. Et c'est là où il aurait disparu. D'accord ? Le fait est qu'à trois ans, il n'y avait plus de père. D'accord ? Et ses grands-parents paternels étaient déjà morts quand il est né. Et du côté de sa mère, le grand-père qui s'appelait Benoît-Marie Duhamel a été guillotiné pendant la Révolution. Le père de Kardec, Jean-Baptiste Antoine Rivail, a été aussi emprisonné par les mêmes révolutionnaires. Donc, il a failli être guillotiné aussi. Mais finalement, il ne l'a pas été. Parce que c'était quand même des personnes assez notables de l'époque dans leur région. Donc, c'était une situation un peu dangereuse les années qui suivaient la Révolution. Et donc, il a grandi en fait avec sa mère. Il n'avait plus de père. Avec son oncle, qui est le frère de sa mère. Et avec sa grand-mère maternelle. C'est le milieu familial dans lequel tout petit, il a grandi. On n'a pas encore trouvé dans quelle école il a étudié à l'époque. On a fait des recherches récemment aussi là-dessus. Qui montrent qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Il y en avait très, très peu. Dans l'un, il y avait peut-être une dizaine d'écoles. Alors, soit il a fréquenté une de ses écoles. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé laquelle. Soit l'enseignement se faisait par des personnes qui… Des profs particuliers, si vous voulez. Parce que à Bourg-en-Bresse, il y avait des écoles. Mais à Saint-Denis-les-Bourgs, où il habitait, il n'y avait pas d'école. Mais le fait est que, pour pouvoir rentrer chez Pestalozzi, il avait quand même reçu. Il savait déjà lire et écrire. Il avait toutes les bases qui étaient nécessaires. D'accord ? Et donc, avec sa mère et son oncle, ils sont partis à Paris en 1822. Donc, la grand-mère maternelle était déjà assez âgée. Elle habitait dans une grande maison, une ferme, à Saint-Denis-les-Bourgs. On a réussi à retrouver Oussé. Mais aujourd'hui, ça a complètement été… C'est un peu trop près de Bourg-en-Bresse. Donc, la ville a envahi, je dirais… La maison n'existe plus et les terrains de campagne non plus. Et ils sont partis à Paris. Pourquoi ? Parce qu'Hippolyte, une fois qu'il est sorti de l'Institut de Pestalozzi, il se vouait à une carrière pédagogique. Et donc, sa mère et son oncle ont décidé de partir à Paris. Et donc, la première adresse qu'ils habitaient à Paris, c'est le 117 rue de la Harpe. Et ça, pareil, 117 rue de la Harpe. Si vous allez à Paris, la rue de la Harpe, c'est dans le quartier latin. C'est une rue qui est parallèle au boulevard Saint-Michel, qui n'existait pas à l'époque. Mais ça arrive jusqu'au numéro 20, quoi. Ça n'arrive pas jusqu'au numéro 117. On s'est longtemps demandé où est-ce qu'il était, ce 117. On l'a retrouvé aussi, parce qu'on trouve des plans de Paris à l'époque. La rue de la Harpe, elle montait beaucoup plus loin. Et le 117 rue de la Harpe, en fait, le bloc de bâtiment, existe encore et correspond au… Alors, je ne sais plus si c'est le 59 ou le 61 boulevard Saint-Michel. D'accord ? Donc, si vous voulez savoir où c'est. Puis, c'est en fait juste, en face, un tout petit peu, la place de la Sorbonne, elle est juste en dessous, quoi. C'est-à-dire à quelques centaines, 200 ou 200 mètres de la Sorbonne. Donc, pourquoi ils sont allés là-bas ? Mais probablement parce que, voilà, les parents voulaient… Enfin, la mère et puis son oncle voulaient faire le maximum pour le jeune qui avait, selon eux, un avenir prometteur. D'accord ? Donc, ça, c'était en 1822. Et en janvier 1823, au début 1823, il a publié une annonce qu'on retrouve dans les registres de la bibliographie de la France, annonçant la publication d'un livre qui s'appelait « Traité d'arithmétique selon les méthodes de Pestalozzi ». Et ce livre-là, il est sorti en décembre de la même année. Donc, vous voyez, début 1823, il n'avait même pas 19 ans. Et quand le livre est sorti, il n'avait même pas 20 ans, quoi. Donc, il a vraiment commencé tout jeune, cette carrière de pédagogue en écrivant des livres. Alors, donc, c'était le début de sa carrière pédagogique. Et donc, il a fait plusieurs autres ouvrages à la suite de celui-ci. Et il a commencé aussi en 1825. Il a fondé une école qui a fonctionné d'abord par rue Richer, ensuite rue de Vaugirard. Et finalement, en 1835, son école a grandi, grandi, grandi. Donc, chaque fois, il était obligé de trouver des locaux plus grands. Il a fonctionné au 35 rue de Sèvres. Là, pareil, c'est une adresse qui existe toujours à Paris. C'était un local qu'il avait loué à des jésuites. Et dans lequel il y avait une cour, plusieurs salles, des dortoirs pour loger les élèves qui étaient là-bas en internat. Voilà, c'était devenu important. Il y avait plusieurs classes. Ça allait du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et ça s'appelait donc l'Institut Polytechnique. Polytechnique, je suis un peu dans le doute si ce Polytechnique, c'est le bon mot. Enfin bref, non, ce n'était pas Polytechnique, c'était un autre mot. Ça, il faut que je le corrige. Je vais le mettre en jaune. Voilà. Polymatique, voilà, ce n'était pas Polytechnique. Je vais le corriger tout de suite. Polymatique. Voilà, l'Institut Polymatique, 35 rue de Sèvres à Paris. Voilà. Donc, sa première partie de sa vie, donc entre 1822 et 1840, il était chef d'institution. Donc, à Paris, il n'y avait pas beaucoup de pédagogues. On manquait de pédagogues pour répondre à tous les besoins. C'est pour ça aussi, entre autres, et aussi parce qu'il était soutien de famille, puisqu'il n'avait plus de père, qu'il n'a pas été obligé de faire son service militaire. C'était quand même six ans à l'époque. Non, ce n'était pas rien. Là, on en sait un peu plus grâce à Camille Flammarion. Camille Flammarion aussi aurait dû faire son service militaire de six ans. Il a d'ailleurs été tiré au sort pour le faire, mais à l'époque de Camille Flammarion, donc quelques décennies plus tard, il pouvait payer avec une somme d'argent pour trouver quelqu'un qui le remplace, qui fait le service militaire à sa place. Flammarion n'avait pas non plus fait ce service militaire, parce que six ans, à l'époque où il y avait la guerre en Belgique contre les Hollandais, etc., ce n'était pas comme on a pu le connaître il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, heureusement ou pas, ce n'est plus obligatoire. Voilà, en 1840, des circonstances matérielles l'ont contraint à cesser sa carrière de pédagogue. Et jusqu'en 1855, il a exercé diverses autres activités à Paris pour subvenir aux besoins de son foyer. Ça, c'est la période un peu plus floue, où justement, on a trouvé énormément d'informations. Alors, pourquoi il a dû fermer son institut ? Donc, aujourd'hui, on sait qu'il l'a fermé, qu'il l'a repassé à M. Pitellet, qu'il avait repris. Et que, en 1840, en fait, une fois qu'il l'avait repassé, souloué, en gros, le local et tout, il n'était plus impliqué dans son institution. Elle avait été complètement reprise par quelqu'un d'autre. Et donc, les biographes disent, notamment Sauce, que c'est parce que son oncle, le fameux là, c'était un ancien militaire qui était vicié au jeu et qui avait perdu énormément d'argent et qui avait ruiné la famille. Et donc, c'est pour ça qu'il aurait été obligé de vendre, de céder son institut à quelqu'un d'autre pour récupérer de l'argent, pour pouvoir payer les dettes. Alors, ça, on n'a toujours pas trouvé parce que son oncle, qui s'appelait François Duhamel, on trouve très, très peu de choses. Et c'est difficile de chercher parce que des Duhamel à Paris, il y en avait des centaines. Des François Duhamel, il y en avait des dizaines. Donc, pour essayer de retrouver quelque chose sur Duhamel, c'est très compliqué. Et puis, comme tout ça, c'était un peu dans des casinos en noir, qu'il n'a jamais eu vraiment d'activité reconnue ou des choses comme ça, en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. On n'a pas réussi à trouver qu'est-ce qui s'est passé exactement. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il a cédé à Pitellet, que Pitellet, après, il n'a pas payé tout ce qu'il devait payer. Ils sont allés au tribunal pour ça, donc ça, on a retrouvé. Et aussi que ce Pitellet, donc il a fonctionné là-bas pendant deux, trois ans. Ce n'était pas quelqu'un de très sérieux non plus, puisque quand, au bout de trois ans, à la fin du bail avec les Jésuites, quand il a rendu le local, les Jésuites se sont retournés contre Rivail, qui était le locataire, puisqu'il l'avait souloué à l'autre, pour payer les différents dégâts qui avaient été causés. Et ça, ça a fait que les Jésuites, plus tard, vers 1910, ont écrit un livre en disant que c'est Rivail qui avait tout cassé, alors qu'en fait, non, c'était le Pitellet. Donc voilà, il a même été obligé, dans des situations matérielles difficiles, de payer les dégâts causés par des autres. Tout ça, c'est une chose qu'on a retrouvée. Et donc, parmi ces autres activités, il a continué ses livres, il a révisé ses livres, donc il était toujours encore dans la pédagogie. Il a donné des cours, il est devenu professeur particulier. Il a enseigné chez un autre professeur qui s'appelait Lévi Alvarez, avec qui il a d'ailleurs été co-auteur de certains de ses livres pédagogiques. Il a travaillé dans une société d'assurance, dans laquelle il faisait des calculs de probabilité pour calculer les polices d'assurance. Il a travaillé aussi dans le domaine du théâtre, diverses activités, en faisant de la comptabilité, en étant... Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Il avait aussi une agence d'acteurs de théâtre, avec un autre qui s'appelait Réjus de Bakker. Enfin, on a retrouvé pas mal de choses. Et il a même essayé de fonder, alors je vais peut-être choquer un peu, une espèce d'Amazon. Parce qu'il avait... C'est ce qu'il avait appelé le bazar des bons marchés, où, disons, il mettait une plateforme à disposition dans Paris pour des produits de qualité, un bon rapport qualité-prix, et donc qu'il proposait de revendre pour le service, donc au service des producteurs. Donc, au digital près, c'était un peu l'idée d'Amazon, quoi. Mais, bon, il n'a jamais réussi à convaincre et à réunir vraiment tous les sommes nécessaires pour créer cette plateforme. Mais, pareil, on a retrouvé les statuts, on a retrouvé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur lui ? Maintenant, ses activités. Il a travaillé aussi, et ça, ça a d'ailleurs continué jusqu'en 1858 ou 1859, à la comptabilité, chez des libraires, et chez un journal, le journal qui s'appelait L'Univers, qui était un journal catholique, et la livrairie Pélago de Lyon, qui avait une succursale à Paris. Donc, il occupait encore ces emplois-là, quand il a commencé, même après qu'il ait écrit le Livre des Esprits. Comme c'était un employeur catholique, évidemment, quand le jour ils ont découvert qu'il avait écrit le Livre des Esprits, ça a jeté un froid. Et je pense que c'est vers 1858, il y a eu pendant un an une coexistence qui était pour lui assez pénible, comme on le voit dans une autre lettre qui a été trouvée il n'y a pas longtemps. C'était relativement pénible, et il cherchait à s'affranchir de cet emploi. À un moment donné, il s'était même candidaté pour prendre la succession de directeurs de la revue du magnétisme du baron Dupotet qui existait à l'époque à Paris. Et ça, ça prouve aussi les relations qu'il avait. Il s'intéressait au magnétisme animal qui avait commencé déjà au 18e siècle. Et donc, lui-même écrit qu'il commençait à s'intéresser au magnétisme à peu près quand il est venu à Paris, donc au début des années 1820. Mais là aussi, on a cherché dans les revues magnétiques qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus à la Bibliothèque nationale de France, à part son nom cité pour une donation ou une participation d'une commémoration de l'anniversaire de Mesmer, on n'a pas trouvé de contribution active dans ce domaine-là. On a trouvé aussi qu'il allait consulter une somnambule qui s'appelait Mariette, notamment, alors c'est une autre parenthèse qu'il faut ouvrir, c'est en 1840, en fait, il y avait une autre activité qu'il menait, enfin, que ce n'était pas lui, c'était son épouse, qui s'appelait Amélie Boudet, avec laquelle il s'est marié en 1832, donc l'année où ils ont déménagé rue de Sèvres. Il s'est marié, donc, avec Amélie Boudet. Sur elle aussi, il y a beaucoup de choses qui sont écrites par les biographes, on n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. On sait qu'elle était plus âgée que lui, on connaît aussi ses parents. J'ai réussi à récupérer cette semaine le contrat de mariage aux Archives nationales à Paris. Petit à petit, on trouve les éléments. Ses parents habitaient, ils avaient un appartement à Paris qui était juste à côté de la rue de Sèvres, c'est pour ça que les familles se connaissaient. Et on a trouvé, par exemple, la première lettre qu'il a écrite à Amélie, qui était sa fiancée. Donc, c'était en août 1831. Donc, la toute première lettre qu'il a écrite à Amélie. Donc, les lettres qu'elle, elle lui a écrites, on ne les trouve plus, parce qu'il conservait peut-être un peu moins ces choses-là. Par contre, Amélie, elle a tout conservé, et puis ses documents sont arrivés jusqu'à nous. Pour ceux que ça intéresse, cette lettre, et beaucoup d'autres documents, donc il y en a déjà plusieurs centaines, il y a un site au Brésil, de l'Université fédérale de Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, qui s'appelle Projeto Kardec, .ufjf.br, ça vous le trouverez, et dans lequel vous avez notamment cette lettre, avec des images en haute définition, avec la transcription en français, et les traductions en portugais. Donc, ce site, ce portail, Alan Kardec, de cette université, il est traduit en français, donc vous pouvez, vous choisissez en haut à gauche, dans le coin, la langue française, et puis donc vous pouvez y accéder. Voilà. Sa mère, elle est décédée la même année où il s'est marié, en 1832, donc il était, en 1840, quand il y a eu ces soucis-là, il n'y avait plus que son oncle, qui était avec lui, il était marié, il avait une épouse et il avait son oncle. Et donc Amélie, en 1841-1842, jusqu'en 1850, elle dirigeait un pensionnat pour jeunes filles. À l'époque, les garçons allaient à l'école, et pas les filles. Donc, c'était, il y avait quelques initiatives, dont celle-là, de Amélie, pour donner de l'éducation aussi aux jeunes filles, mais ces instituts ne pouvaient être dirigés que par une femme, selon les lois de l'époque. Donc, c'est Amélie qui le dirigeait. Mais, donc, son époux était là et il participait, à donner notamment des cours pour apprendre des jeunes filles à calculer. L'éducation qu'il donnait aux jeunes filles, c'était pour les aider à tenir un magasin, à calculer des surfaces de tissus. Enfin, vous voyez, c'était de l'arithmétique de base. Et donc, cet institut a fonctionné entre 1842 jusqu'en 1850 dans une rue qui s'appelait Rue Maux-Conseil à Paris. Elle existe toujours, mais il n'y en a plus qu'un petit, c'est comme la rue de l'Arc, il n'y a plus qu'un petit bout. Quand Haussmann est passé pour faire les grands boulevards, je ne sais plus lequel passe par là-bas, c'est le boulevard Saint-Marcel, qui a remplacé la partie de la rue où il y avait cet institut qui était localisé. Aujourd'hui, on est en plein milieu d'un gros carrefour. Donc, voilà, c'est des endroits qui n'existent plus. Donc, j'avais ouvert cette parenthèse pour parler de ça. J'en étais au Pélago. Oui, ça, j'en ai parlé. Son oncle, on a retrouvé son acte de décès. Il est mort en 1855. Déjà, rue des martyres. D'accord ? Donc, ça veut dire que Amélie et Hippolyte, malgré tous les déboires que leur oncle leur avait causés, se sont occupés de lui dans sa vieillesse, puisqu'il est mort à plus de 80 ans. L'adresse était Chez eux, rue des martyres. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, toujours vers 1840, Hippolyte et Amélie, ils n'ont certainement pas eu d'enfants naturels, mais ils ont réussi à être famille d'accueil pour une petite fille qui s'appelait Louise, la petite Louise. Donc là, au début, pareil, on ne comprenait pas qui c'était. Et on a retrouvé dans des lettres la preuve claire qu'il y a une petite fille, en fait, qu'ils éduquaient, dont ils s'occupaient. Ils ne pouvaient pas l'adopter à l'époque parce que les lois ne le permettaient pas. Les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent faire une adoption plénière. Et cette petite fille, donc, ils ont dû l'avoir peut-être juste avant, en 1840. Et, en fait, elle est décédée jeune, vers une dizaine d'années, en 1846. Voilà, en 1846. 45 ou 46. Voilà. Donc, ils ont eu cette douleur de perdre, donc, une petite fille, entre guillemets, dans son jeune âge. L'année d'après, en 1847, oui, c'était en 1846. Donc, l'année d'après, sont morts les parents d'Amélie. Et donc, c'est là où ils ont certainement fait un héritage de ce qui restait de la maison à Château-du-Loire, dans la Sarthe, où ils habitaient. On a d'ailleurs trouvé où c'était, Impasse-Jérusalem. Si vous allez voir sur Internet, vous retrouverez l'Impasse-Jérusalem à Château-du-Loire. Donc, c'était une maison avec un grand terrain. Il avait aussi des vignes à Vouvray, dans des endroits connus du coin là-bas. Et donc, l'héritage leur a certainement permis qu'en 1849, ils achètent une propriété à Paris qui était Villa Ségur. L'avenue de Ségur, à l'époque, était loin d'être ce qu'elle était aujourd'hui. C'était, en fait, les Jardins de Paris. C'était à l'intérieur de l'enceinte de Paris. Mais ce n'était absolument pas urbanisé. Donc, il y avait la rue, les maisons bourrent de la rue. Et puis derrière, il y avait des grands terrains avec des jardins, etc. La Tour Eiffel et tout ça, l'urbanisation de ces endroits-là, c'est venu qu'avec le centenaire de la Révolution, donc quelques décennies plus tard. Et ça, par contre, si vous cherchez Villa Ségur sur Google, vous le trouverez à Paris, à 39 avenue de Ségur. Et c'est exactement là, en fait, qu'ils avaient leurs petites propriétés. C'était un petit peu la campagne à Paris. Donc ça, ils l'ont acheté en 1849. Mais pour travailler donc en ville, entre guillemets, ils avaient aussi ce petit, ils louaient ce petit appartement rue des Martyrs. Et donc, c'est là que, en 1854, il habitait donc rue des Martyrs, qu'il a pour la première fois entendu parler des tables tournantes. Donc au début, il n'y croyait pas, en disant, bon, qu'une table tourne, je veux bien, mais qu'elle réponde à des questions, il faudrait me prouver que la table a un cerveau pour penser, pour analyser, etc. Sinon, pour moi, c'est une histoire à dormir debout. Alors, il a ensuite été, il y a des gens plus sérieux qui en ont parlé, qui l'ont invité à venir voir, il a accepté. Il a dit, ok, ben je viens. Et donc, c'est là où, quand il est allé voir, il a vu, ben déjà, que le phénomène est authentique, qu'il n'y avait pas de ficelle, de levier, que la table vraiment bougeait. Et il avait pu constater aussi par lui-même, donc, que la table répondait intelligemment à des questions qu'on posait. Et c'est à partir de là où il a dit, bon, ben, ok, maintenant j'ai vu, c'est un effet intelligent qui doit avoir une cause intelligente et je vais me dédier à la recherche de cette cause. C'est là où, donc, il a commencé à fréquenter plein de cercles qui faisaient ça à Paris. Donc, il a connu la famille Baudin, il a connu Victorien Sardot, il a connu Tiedemann, il a connu Céline Jaffet, Roustan, son magnétiseur, tous les gens qui pratiquaient les tables tournantes, comme on dit, je crois que Céline Jaffet, elle habitait aussi rue des Martyrs, tout se passait, je dirais, relativement proche de là où il habitait. Et donc, le soir, après le travail, il allait expérimenter, poser des questions et les gens qui fréquentaient avaient tout de suite vu qu'il était sérieux et donc, ils lui ont donné des notes, des cahiers, comme on dit, comme disent les biographes parce qu'ils avaient pris des notes, des questions et des réponses. Les gens faisaient déjà ces expériences depuis, comme on l'a vu la dernière fois, 1851, 1852, Victor Hugo, c'était en 1854, je crois, mais bon, c'était à Gerset. la mode avait vraiment pris et il y a des gens qui prenaient des notes, des questions et des réponses et c'est avec tout ce matériel et puis les séances après qu'il organisait lui-même de façon sérieuse en posant des questions, en recevant des réponses. Petit à petit, ça a constitué tout un matériel qui lui permettait de, il a vu, on pourrait pratiquement déjà en publier un livre et donc, c'est ce qu'il a fait. il a commencé à écrire le livre des esprits en 1856, l'année d'après et le livre des esprits, en fait, au fur et à mesure qu'il l'écrivait, il le révisait aussi avec l'aide des esprits où les esprits lui conseillaient de changer des choses, donner des réponses complémentaires sur des points qui manquaient, etc. Donc, tout ce travail a été fait par l'intermédiaire de plusieurs médiums, les principaux étant les demoiselles Baudin qui avaient pas 15 ans comme on dit dans les biographies, mais 20 et 21 ans à l'époque et aussi Céline Jaffet qui était une somnambule professionnelle qui vivait de ça avec son magnétiseur. Céline Jaffet a surtout travaillé à la révision du livre. Alors, on a trouvé justement dans une revue du magnétisme qui date du mois de février 1857, donc avant la sortie officielle du livre, cette revue parlait d'un livre qui était en cours de composition qui s'appelait Les Livres des Esprits et pas Le Livre des Esprits. Et notamment, il y a certains chapitres qui avaient déjà été imprimés à très peu d'exemplaires et distribués à certaines personnes pour qu'elles fassent une relecture et des commentaires. Donc, vous voyez, ce processus a certainement déjà démarré au fin 1856 et la première édition du livre, elle est sortie, comme vous le voyez, le 18 avril 1857. D'accord ? Il y avait à l'époque 501 questions et réponses. C'est le... C'était... Il est écrit en deux colonnes. D'un côté, il y avait les questions et sur l'autre colonne, il y avait les réponses. Et bon, c'est vraiment ça qui a constitué la base du livre des esprits qui a été... qui a eu un succès assez large dans le monde entier. Donc, la première édition, elle s'est écoulée assez rapidement et il a reçu, il a commencé à recevoir plein de lettres donc de personnes qui a dit « Ah, tiens, nous, on a aussi reçu des choses, nous, en complément de ça, on a reçu ça, etc. » Donc, il y a plus les expérimentations qu'il faisait lui-même. Il y a eu tout un retour qui a été fait et qui lui a permis petit à petit d'enrichir le livre des esprits jusqu'à la publication de la seconde édition en 1860 qui est celle qu'à peu près celle qu'on connaît aujourd'hui avec 1019 questions-réponses qui est la version définitive. Donc, c'est là où on voit qu'au début, il y a plein de groupes, plein de médiums différents qui ont contribué à apporter les éléments et par après, c'était encore plus large. Ils recevaient des retours de toute la France voire même de certains pays d'Europe ou d'Amérique avec des éléments complémentaires qui sont venus enrichir le livre. Le pseudonyme Allan Kardec date de là, du 18 avril 1857. d'accord ? La première édition, la fameuse édition zéro qui avait commencé à être publiée fin 1856, elle était signée Villarius. Alors, c'est pour ça qu'au début, on n'avait pas tout de suite compris, mais les livres des esprits, c'était quand même assez clair. Et Villarius, quand on regarde, si vous enlevez le us derrière, la fin du nom, je dirais, pour le latiniser un peu, toutes les lettres, vous les avez dans le nom Rivail. Et ça, c'était une pratique assez courante à l'époque, quand les gens voulaient se donner un pseudonyme, ils changeaient l'ordre des lettres de leur vrai nom pour se donner un pseudo. On avait par exemple Mme Lescaut qui se faisait appeler Mme Costel. Donc, ça, ça complique un petit peu les recherches, mais on a fini par trouver. Et alors, attendez, je vais vous montrer cette première édition. J'en ai une qui traîne ici. Pas en très très bon état, elle est un peu… Mais bon, l'intérieur est encore relativement frais. Alors, vous voyez, vous avez les prolégomènes, donc les prolégomènes existaient déjà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, vous voyez qu'il y a un titre au-dessus des prolégomènes. Si vous arrivez à le lire, c'est Les livres des esprits. Vous voyez, donc c'est ça qui nous a dit quand on a vu. C'était certainement le titre qu'il pensait donner aux livres au début puisqu'il y avait quatre livres. Vous savez, le livre premier, le livre second, le livre troisième et le livre quatrième. Et donc, c'est pour ça qu'il avait appelé ça Les livres des esprits. Et puis, dans la première édition qui date de 1857, on retrouve ce titre, Les livres des esprits. Et puis, vous voyez que la feuille de vigne, en fait, il y a une feuille en plus par rapport à la deuxième édition. Pourquoi ? Parce que le format de celui-ci, la deuxième édition, c'était un format un peu plus petit. Et donc, pour des questions pratiques, ils ont dû couper une feuille de la vigne pour que ça rentre, pour qu'ils puissent utiliser la même matrice, pour que ça rentre dans la feuille de vigne du nouveau. Vous n'avez pas cette partie de droite, elle a été supprimée. Il y a plein de détails comme ça. Et donc, ça, ça permet aussi de, et là, vous voyez, en deux colonnes, vous avez d'un côté la colonne avec les questions et de l'autre côté, la colonne, sur la droite, la colonne avec les réponses. Et il y en avait 512 à l'époque. Voilà. Sinon, bon, bien sûr, il y a un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Je ne sais pas s'il est digitalisé, il faudrait que je vérifie. Mais là-bas, il y a donc l'exemplaire avec la signature Alain Kardec dessus, donc du dépôt légal qui avait été fait le 18 avril. C'est là que Kardec, il a commencé à devenir un peu plus connu. Les gens se sont posé la question, mais qui c'était ? Alors, il n'a jamais vraiment caché qu'il était Rivaille. Et il a toujours dit, ben, j'utilise ce pseudonyme parce que je ne veux pas, son motif, c'était de dire, je ne veux pas utiliser le fait que j'étais connu dans le milieu de la pédagogie pour promouvoir un sujet différent. Donc, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que, ben, c'est les esprits qui sont venus lui dire que, que dans une incarnation passée, il était druide et qu'il s'appelait et qu'il s'appelait Alan Kardec. Donc, alors, il paraît que le Alan et le Kardec lui ont été révélés à des moments différents, c'est possible, c'est ce que raconte Céline Jaffet à Alexandre Aksakov déjà dans les années 1870. Et puis, peut-être la troisième raison, c'est qu'il fallait quand même qu'il vive. Il travaillait dans une librairie catholique et donc, il avait tout de suite senti que le sujet pouvait être assez rapidement explosif dans le milieu catholique, qu'il pouvait perdre son emploi, etc. Donc, il a peut-être aussi pris la précaution de prendre un pseudo pour cette raison-là. Même si, très vite, tout le monde a su de qui il s'agissait. Quand vous regardez les premiers commentaires qui sont parus dans les journaux, la plupart des commentateurs disaient, on le connaît très bien ce monsieur-là puisqu'il était très connu à Paris de sa période pédagogique. Il était très connu à Paris aussi parce qu'il a fréquenté de nombreuses sociétés savantes. Sur le site que je vous ai indiquées tout à l'heure, vous trouverez une dizaine de diplômes de ces fameuses sociétés savantes, l'Institut historique, la société grammaticale, enfin, voilà, et vraiment des sociétés où il y avait des gens très fameux comme Ampère, comme La Cordère, par exemple. La Cordère, vous le connaissez si vous avez lu un peu les livres de Kardec parce qu'il a laissé des messages, donc effectivement, il s'est désincarné dans cette période-là, à la fin des années 1850. Kardec l'avait connu personnellement et donc l'esprit de La Cordère était venu pour donner des communications que Kardec a insérées dans les livres et quand il écrivait on arrive d'autant plus facilement à identifier l'esprit qui se communique quand on l'a connu de son vivant. Effectivement, plusieurs de ses esprits l'amenaient et la Cordère, il les avait connus personnellement dans ces sociétés savantes qu'il fréquentait à Paris. Donc, il était quand même très connu. Donc, 1858, on sait qu'il travaillait encore à ses emplois de comptabilité mais que ça devenait difficilement supportable pour lui parce qu'il devait faire des pressions sur lui. Le journal L'Univers quand on le lit parlait effectivement des articles de table tournante mais donnait des explications complètement différentes de celles du livre des esprits. Donc, c'est là où il y avait le couac. Et malgré ça, donc, le 1er janvier 1858, il a publié la revue Spirit. Voilà. Revue Spirit, donc, tous les mois. Donc, là, vous, je l'ai dans le même volume ici. Donc, il y a le livre des esprits, c'est cette première partie et puis la deuxième partie, là, c'est la collection des revues Spirit de 1858. Donc, vous voyez, c'était Revue Spirit, journal d'études psychologiques qu'il avait fondé en 1800, le 1er janvier 1858, sachant que le 1er numéro, il était sorti, voilà, la revue sortait au début du mois. Donc, il l'avait écrit en décembre 1857 et le 1er numéro est sorti en 1858. Vous trouverez plus d'informations parce que c'est lui-même qui raconte l'histoire, comment ça s'est passé, puisqu'il avait des moyens relativement limités. Donc, il avait cherché un financement, notamment M. Tiedemann qui était un peu gna gna gna. Il y avait aussi un peu une course à l'époque entre différents courants qui voulaient commencer à écrire ou à fonder des sociétés pour spiritualistes, pour parler de ses tables tournantes et tout. Et donc, les esprits qu'il avait consultés lui ont dit effectivement, ne traîne pas, fais tout de suite ton premier numéro et puis vas-y même sans Tiedemann. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris les sous de sa poche pour investir dans cette revue, ce qui coûtait quand même cher à l'époque à imprimer. Et en fait, il ne le regrette pas puisqu'il ne l'a pas regretté puisque la revue elle a fonctionné relativement vite et ils avaient pas loin d'un millier d'abonnés quelques années plus tard. Et, ce qu'il lui avait fait pressentir en disant ne traîne pas, il y en a un deuxième qui s'appelait Zéphir Pierrat qui était justement le directeur de la revue du magnétisme de Dupotet. Il avait donné sa démission en 1858 aussi et donc fin janvier 1858 il a sorti une autre revue qui s'appelle la revue spiritualiste. Il y avait deux revues un peu concurrentes la revue spiritiste et la revue spiritualiste. Donc, Kardec ne parle pratiquement jamais de Pierrat, il reste silencieux mais c'était quand même apparemment un personnage assez difficile et puis Tiedemann aussi qui s'était laissé séduire par Pierrat et qui avait un peu critiqué Kardec. On commence à recevoir maintenant ce genre d'informations comment ça s'est passé au début il est vraiment allé tout seul voilà et puis en fait le résultat était clair c'est sa revue qui a beaucoup mieux marché que l'autre revue c'était toujours oui ça existe mais ça n'existe pas voilà le phénomène avec pas de commentaire enfin voilà c'était écrit de façon différente de ce que pouvait écrire Kardec donc ces revues là on les trouve aussi elles ont toutes été digitalisées à la bibliothèque nationale de France si vous voulez les lire vous verrez tout de suite la différence entre une revue qui il y avait une autre revue qui existait avant aussi 1854 qui s'appelait la table parlante mais c'est juste voilà bonjour papa comment tu vas oui c'est moi ben non c'est Tanta machin truc c'était plein de trucs comme ça quoi et il n'y avait pas de l'analyse il n'y avait pas les commentaires il y avait donc c'est sûr qu'au début ben ah oui ça paraît intéressant mais au bout de la revue elle a fonctionné deux ou trois ans et il n'y avait jamais rien jamais d'approfondissement dedans donc c'est une revue qui n'a pas allé très loin et il existait aussi une revue en français deux autres revues en français une qui était publiée à la Nouvelle Orléans qui était française encore à l'époque et une autre qui était publiée par le nom m'échappe qui était publiée en Suisse un Suisse qui publiait aussi une revue sur ce sujet et lui d'ailleurs il a fait des très belles citations de Kardec y compris il a publié des parties du Livre des Esprits dans sa revue qui était publiée à Genève mais pareil ça a duré peut-être jusqu'en 1861 1862 après il est décédé et la revue a disparu voilà donc ça c'est l'histoire de la revue Spirite qui existe encore aujourd'hui on en est à la 166ème année ou 167ème je pense que ça doit être une des revues les plus anciennes de France j'en connais pas beaucoup qui ont 167 ans et la revue Spirite fondée en 1858 par Alain Kardec elle est toujours là déposée à la Bibliothèque Nationale de France etc et chaque fois que Jean-Pierre Pipineau traîne un peu pour la déposer il le relance en disant est-ce que vous auriez pas oublié de nous envoyer ils tiennent vraiment à avoir toute la collection complète et si vous allez à la Bibliothèque Nationale de France vous verrez qu'ils ont digitalisé tous les numéros entre 1858 et 1960 et si vous allez sur l'Encyclopédie Spirite vous trouverez les mêmes plus les numéros jusqu'en 1972 et là on a repris on scanne maintenant un peu dans l'autre sens on a mis aussi sur l'Encyclopédie Spirite les revues entre 2000 et 2010 voilà et puis celle après 2010 2010 c'est les suivantes on les a on les a aussi vous pouvez les trouver je crois qu'on les vend je ne sais pas si c'est quelques centimes enfin un truc comme ça sur asocardec.fr au format digital voilà donc à partir de là la revue ça lui donnait comment dire un terrain d'échange avec tous les lecteurs quoi il recevait plein de correspondances il y répondait dans la revue là le spiritisme est vraiment devenu actif c'était Kardec était devenu par le livre des esprits et puis par cette revue et aussi par les autres ouvrages qu'il a commencé à écrire il a écrit un ouvrage manuel d'évocation spirite instruction pratique pour les manifestations spirites donc celui-là il est sorti vers juin 1858 c'était l'ancêtre du livre des médiums qui est sorti donc de façon complétée de ce premier fascicule en 1861 comme vous voyez 15 janvier c'est le deuxième livre qu'il a écrit qu'est-ce que le spiritisme donc c'est un petit fascicule qu'il avait déjà écrit en 1859 l'évangile selon le spiritisme donc qui est sorti en avril 1864 le ciel et l'enfer l'année d'après en 1865 et la genèse qui est le dernier livre qu'il a écrit qui est sorti le 16 janvier 1868 voilà et comme vous le savez Allan Kardec s'est désincarné d'une rupture d'anévrisme le 31 mars 1869 en plein travail le bureau le premier bureau de la revue spirit est-ce que je vais le trouver là-dedans attendez je vais prendre un autre exemple là on a plus complet c'est les cavernes d'Ali Baba vous voyez là hop en dessous bureau provisoire c'est rue des martyrs et là vous voyez déjà c'est rayé et écrit rue Sainte-Anne donc au début il avait que son appartement rue des martyrs donc c'est là-bas où fonctionnait le bureau de la revue spirit d'accord vous voyez là on le voit mieux bureau provisoire rue des martyrs cet appartement où il habitait il existe toujours il est même alloué sur Airbnb pour ceux que ça intéresse la rue des martyrs elle est devenue très entre guillemets voilà il y a beaucoup de c'est une rue qui est très vivante etc et donc c'est là-bas qu'il avait son premier bureau donc c'est un appartement qui est tout petit qui faisait peut-être je ne sais pas 50 mètres carrés maximum et donc quand il recevait une vingtaine de personnes les gens étaient debout dans le couloir et c'est comme ça qu'il commençait à faire les premières réunions d'accord le 1er avril 1858 il y avait Didier qui était le l'édicap qui est passé ensuite à devenir éditeur de ses livres et beaucoup d'autres membres quand la société a commencé enfin les réunions ont commencé à grandir ils ont créé la société parisienne des études spirites et pour fonctionner ils avaient un local qui était Galerie d'Orléans Palais-Royal voilà au Palais-Royal donc c'est là-bas qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont fait les réunions à deux adresses différentes au Palais-Royal jusqu'à ce que là vous avez vu donc Passage Saint-Anne Kardec a loué un local au Passage Saint-Anne donc c'est rue de Saint-Anne le local pareil existe toujours il y avait des vitrines c'était un local qui était plus adapté pour l'activité des livres et aussi avec une salle pour faire des réunions avec une cave où ils pouvaient mettre des dépôts de livres et de revues etc. un petit appartement au-dessus on a les plans si ça intéresse quelqu'un de ce local qui était à vendre dans les années 2000 au début des années 2000 mais bon on n'avait pas à l'époque les moyens de l'acheter et donc il a fonctionné au Passage Saint-Anne entre 1860 et 1869 donc le 31 mars il est mort là-bas c'était le dernier jour du bail il avait décidé de déménager la librairie à une autre adresse qui était rue de Lille à Paris donc sur l'autre rive de la Seine et lui-même il voulait entre guillemets se retirer à la Villa Ségur donc à la campagne dans lequel sur le terrain il avait fait construire plusieurs maisons où il souhaitait accueillir des comment dire des spirites âgés pour continuer à faire le travail là-bas à faire des réunions à répondre aux courriers préparer les matériaux de la revue Spirite etc. donc c'était le 31 mars c'était vraiment le dernier jour du bail de ce local Passage Saint Anne où il était avec les caisses de déménagement à droite à gauche et c'est là où c'est le jour en fait où il s'est décédé donc sa retraite en fait il est passé il est allé la prendre dans le monde spirituel les esprits avaient considéré ça y est mission accomplie t'as fait tes cinq bouquins tu peux revenir voilà donc voilà le résumé de la trajectoire qu'il a suivi est-ce que vous avez des questions à ce stade oui Charles qu'est-ce qu'il faut penser des oeuvres posthumes du coup alors les oeuvres posthumes ont été publiées en 1889 par Pierre Gaëtan les maris donc là il faut parler de ce qui s'est passé après le 31 mars 1869 donc il y a déjà eu deux choses donc c'est Amélie qui a hérité de tout ce qui était de son mari c'est elle qui est devenue propriétaire donc rue de Lille bon ben la livrairie elle a commencé à fonctionner là-bas Amélie elle a créé Kardec il avait fait un plan qu'il appelait le plan 1868 pour la continuation où en gros son projet c'était d'avoir la librairie qui avait cette activité commerciale et qui finançait la société les recherches et la continuation le développement de la philosophie d'accord qui finançait le reste c'était un peu comme une fondation avec une librairie une activité commerciale qui finance l'objet comment qu'on dit l'objet de la fondation qui lui n'était pas commercial mais qui avait besoin quand même de ressources pour pouvoir fonctionner ça ça n'avait pas été compris ça a été compris par certaines personnes qui étaient proches de Kardec donc en gros c'est la librairie qui devait financer la société parisienne des études spirites donc après Kardec ils avaient proposé à Flammarion de reprendre la présidence et Flammarion il a refusé en disant les spirites vous allez beaucoup trop loin vous faites un peu du spiritisme une religion alors que il faut développer un peu plus par les analyses scientifiques le phénomène pour démontrer la réalité du phénomène c'était la position de Flammarion à l'époque qu'il a exprimé donc on le trouve dans les mémoires d'un astronome il explique clairement pourquoi il avait refusé de prendre la société la direction de cette société qui a finalement été donnée à M. Mallet donc c'était quelqu'un qui était c'est le fameux Muller dans les œuvres posthumes il parle d'un Muller mais c'est une erreur c'était pas Muller c'était Mallet qui était très proche de Kardec et qui lui avait par contre parfaitement compris ce que le plan qu'avait Kardec pour la suite mais Amélie je pense qu'elle avait un peu moins bien compris elle avait peut-être pas tout à fait confiance sans ce M. Mallet et elle a fini par créer une société qui s'appelait Société pour la continuation des œuvres d'Alan Kardec dans lequel il y avait sept personnes qui étaient gérants qui étaient censées recevoir une rémunération même si ils n'en ont jamais reçu et donc qu'elle avait créée comme une société commerciale elle a peut-être été pas très bien conseillée là-dessus et il n'y avait pas de lien avec la société parisienne des études spirites donc ce que Kardec voyait comme une fondation avec une activité commerciale qui finançait une activité non lucrative le lien était cassé entre les deux ce qui fait que M. Mallet quand il a vu ça c'était en juillet ou en août il a donné sa démission de la société parisienne des études spirites en disant c'est pas ce que Kardec voulait et Amélie en fait elle n'avait pas compris ensuite la société parce qu'il fallait ils ont fait leur business avec Amélie donc au début c'était quand même voilà elle faisait attention et tout c'était M. Délien qui était le gérant qui était déjà le secrétaire particulier de Kardec que Kardec le payait pour écrire les courriers faire les brouillons pour l'aider dans toutes ses tâches administratives qui était devenu président de cette de cette librairie il y a eu la guerre de 1870 qui était très difficile à Paris Délien était apparemment avec des problèmes de santé donc il a donné sa démission et là il a été remplacé par Pierre Gaëtan Lémari qui faisait pas partie de cette société au départ mais qui est venu rejoindre quand Délien a donné sa démission mais qui était aussi un proche de Kardec et puis certainement d'Amélie puisqu'il a participé à la société parisienne depuis 1863 1864 on trouve dans les originaux de communication certaines de ces communications et donc Lémari après donc il a pris cette société en 72 et en fait il l'a plus ou moins conservé jusqu'à sa mort en 1901 1900 je crois ou 1901 mais c'était vraiment quelqu'un ben non c'est nos affaires ça regarde personne on est une société commerciale on fait ce qu'on veut on n'a pas de compte à rendre au reste des spirites et ça ça avait jeté un froid ça avait même créé une division à l'époque Lémari qui était le gérant rémunéré de cette société évidemment cherchait à élargir un peu le business il s'est accoquiné avec les théosophes il s'est accoquiné avec Roustin qui promouvait la philosophie avec Guérin qui promouvait la philosophie de Roustin donc ça ne plaisait pas à d'autres spirites qui ont fini par créer l'Union Spirite Française en 1882 encore du vivant d'Amélie et Amélie elle est morte juste après en janvier 1883 mais comme elle avait fait un testament où elle lègue et tout à la société finalement c'est Lémari et cette société qui ont tout hérité donc y compris tous les documents les archives de Kardec et tout et c'est avant de prendre tous ces documents l'histoire dit qu'ils ont fait un grand feu de paille Villa Ségur ils ont brûlé toutes les archives des écoles les instituts enfin tout ce que je vous avais dit apparemment ça ne les intéressait pas ils ont carrément tout mis ils ont fait un feu ou ils ont tout brûlé imaginez bon voilà c'est comme ça mais ils ont quand même conservé tous les documents qui étaient spirites notamment les manuscrits d'Alan Kardec c'est une partie de ces manuscrits qui ont été retrouvés récemment en deux phases mais donc parmi ces manuscrits il y en a aussi que Lemari a utilisé pour plus tard écrire les œuvres posthumes donc la première partie des œuvres posthumes ce sont des articles que Kardec avait commencé à rédiger en brouillon la plupart ou je crois même la totalité a été publiée dans les revues spirites de 1869 et 1870 par des liens encore donc les œuvres posthumes on fait juste reprendre ces articles dans la première partie de la revue et la deuxième partie des œuvres posthumes pardon et la deuxième partie des œuvres posthumes c'est là où entre autres Kardec raconte l'histoire parce qu'il était en train de rédiger un livre sur l'histoire du spiritisme et ce sont ces documents-là que Lemari a pris pour les reproduire dans les œuvres posthumes c'est là où on trouve la plupart des informations historiques sur le parcours de Kardec notamment le début depuis 1854 c'est lui qui raconte quand il a vu la première fois qu'il a vu Monsieur Untel qu'il est allé chez Monsieur Untel rue Untel avec les médios Muntel etc donc toutes ces informations viennent de ce que Kardec a écrit lui-même mais et c'est là où il y a un mais ces originaux-là on ne les a pas retrouvés encore on ne sait pas où ils sont alors est-ce que Lemari il a vraiment écrit fidèlement ce que Kardec avait écrit personnellement je pense que oui même si on a pris Lemari la main dans le sac parce qu'il y a quand même un original qu'on a réussi à retrouver celui de la fameuse communication de Jean en février 1868 où Kardec il pose des questions sur la réédition la révision et la réédition de la Genèse il demandait aux esprits quand maintenant est-ce que je vais tenir avec ce qui est déjà imprimé et pour quand est-ce qu'il faut que j'ai terminé la révision pour pas que le livre manque dans les librairies et donc parce qu'il y a eu en fait une polémique qui s'est créée les dernières révisions du ciel et l'enfer et de la Genèse les éditions révisées ont été publiées après la mort de Kardec le ciel et l'enfer a été publié en juillet ou au fin juin 1869 donc trois mois après sa mort alors que l'édition révisée de la Genèse a été publiée en 1872 donc trois ans après sa mort et là il y a eu des suspicions déjà à l'époque Henri Soos qui avait vu tiens quand je compare les éditions je vois qu'il y a eu plein de modifications qui c'est qui a fait ces modifications etc donc il y a eu une grosse polémique les maris disaient ben non c'est Kardec qui a fait les modifications et puis les autres disaient ben non t'es déjà maqué avec Roustin etc donc il y a eu certainement ça a été trafiqué par après bref ça c'est tout le problème des œuvres posthumes est-ce que comment dire on peut pas on n'a pas le droit d'écrire dans un livre comme il l'a fait dans les œuvres posthumes ça ça a été écrit par Allan Kardec et modifier le texte ça c'est ce qu'on appelle une violation du droit moral ça contredit une convention c'était déjà à l'époque vrai dans la loi mais donc la loi la convention internationale qui gouverne cela elle s'appelle la convention de Berne que personne n'a le droit de modifier le texte d'un auteur en continuant à dire signer de l'auteur c'est ce qu'on appelle une violation du droit moral et autant les droits d'auteur à l'époque c'était 50 ans aujourd'hui c'est 70 ans ben après n'importe qui peut le publier et tout mais il n'a pas le droit de changer le texte ce droit moral lui il est valable ad vitam aeternam vous n'avez pas le droit de touiller Victor Hugo en continuant à signer Victor Hugo ça c'est interdit par cette convention et donc ils avaient c'est ce qu'on appelle une adultération ils avaient dénoncé c'était Henri Sos d'ailleurs déjà à l'époque qui en 1883 avait dénoncé cette infamie comme il disait que la Genèse avait été touillée par les mariés et puis par d'autres dans l'édition révisée donc les livres qu'on étudie encore aujourd'hui le ciel et l'enfer révisé et puis la Genèse révisée n'aurait pas été modifié par l'Anne Kardec donc le problème c'est que toujours pareil on n'a pas trouvé les originaux par contre on a trouvé énormément d'éléments notamment des lettres et puis des factures qui prouvent que Kardec avait déjà fini la révision de ces deux livres de son vivant encore en 1868 donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué un peu plus long à expliquer mais en gros on a trouvé des originaux comme quoi il avait déjà fait imprimer les feuilles puisque à l'époque vous savez c'est des grandes feuilles qui sont pliées pour donner chaque fois un petit carnet de 32 pages du livre et donc que ces feuilles-là avaient déjà été imprimées à 2000 exemplaires chacune pour l'édition révisée et qu'il avait fait détruire les matrices avec les caractères mobiles pour faire ce qu'on appelle des comment ça s'appelle déjà un espèce de contre-moule si vous voulez parce que à l'époque il y avait des c'était des comment dire des rectangles comme ça qui faisaient la taille de la page dans lequel il mettait ligne par ligne caractère par caractère donc des des petites tiges comme ça en plomb avec le caractère au-dessus c'est ce qu'on appelle les caractères mobiles pour composer un livre donc quand c'est imprimé avec ces caractères-là on le voit la lettre elle est très fine alors qu'une fois qu'on a fait les empreintes et les clichés voilà le nom me revient c'est-à-dire le cliché c'est en fait un contre-moule et puis un autre moule on réutilisait les caractères mobiles pour faire d'autres livres et puis les clichés ils étaient utilisés pour imprimer les éditions suivantes des livres et là on voit que les clichés les caractères sont un peu plus gros sont moins fins et donc ce qui a été découvert c'est que par l'analyse on a fait pas mal de recherches là-dessus d'ailleurs avec Michel Buffet dont c'était un peu le métier on s'est rendu compte qu'effectivement avec en plus des documents comptables qui ont été retrouvés il aurait fait ses premières impressions encore en 1868 donc ça voudrait dire que si quelqu'un avait voulu l'adultérer changer du texte il aurait dû refaire toutes les pages avec les caractères mobiles et réimprimer toutes les feuilles puisque vous ne pouvez pas changer qu'une page vous étiez obligé d'en changer 32 à la fois donc refaire les 32 pages là où il y a une page avec une ligne modifiée et puis réimprimer les 2000 feuilles et donc pour faire ça entre mars entre 31 mars et puis le fin juin quand il a été imprimé ça paraît quand même assez peu probable mais comme on n'est pas sûr il est quand même possible que quelqu'un ait touillé surtout pour la jeunesse qui est sortie en 1872 et là à la bibliothèque de Neuchâtel c'est l'endroit du monde le seul endroit au monde donc pour l'instant on a trouvé une édition de 1868 révisée une cinquième édition de la jeunesse c'est le seul exemplaire qui a été trouvé dans le monde jusqu'à présent de cette date 1868 les autres c'est toutes de 1872 ça tendrait à prouver que et comme elle est totalement identique à celle de 1872 ça prouverait qu'en fait personne n'a touillé et que les éditions révisées sont bien d'Alan Kardec mais donc pour revenir à ta question Valérie on a trouvé un original d'un papier qui parle justement de cette question qui était sujet à polémique et là oui Les Maris a touillé il a modifié le texte qui ne correspond pas à l'original de Kardec donc ça c'est aussi un risque qu'on a dans les oeuvres posthumes c'est que Les Maris il a touillé avant de l'imprimer donc ça c'était encore dix ans plus tard en 1889 donc c'est pour ça qu'il faut être assez prudent je ne pense pas qu'il ait dû touiller beaucoup de choses là il a touillé parce qu'il y a eu la polémique donc on peut comprendre pourquoi il l'a fait mais bon il a été pris la main dans le sac il a commis une violation du droit moral de Kardec en changeant le texte et ça c'est illégal donc il y a un exemple qu'on a réussi à avérer dans les oeuvres posthumes pour le reste moi je dis vous pouvez le lire en toute confiance parce que voilà c'est peu probable qu'il y ait eu une adultération la seule adultération qu'il y a pu y avoir par exemple dans le ciel et l'enfer c'est qu'une différence entre la première édition et la quatrième dans la première édition il y avait une préface dans la quatrième il n'y en a plus et cette préface alors c'est un sujet pareil il y a beaucoup de discussion autour de ça parce que dans cette préface du ciel et l'enfer Kardec utilise l'expression le grand architecte et ça on sait c'est une expression maçonnique pour qualifier Dieu et bizarrement cette préface elle a été complètement supprimée de la quatrième édition donc question qui c'est qui l'a supprimée est-ce que c'est Kardec qui avait dit je la supprime ou moi je pense que ce qui s'est plutôt passé c'est que à l'époque ils n'en avaient plus il fallait qu'ils réimpriment d'urgence donc ils avaient déjà l'intérieur du livre qui était imprimé mais la préface c'était un petit cahier séparé donc ils avaient depuis 1865 quand le livre est sorti ils n'avaient certainement plus les matrices et donc au dernier moment on n'a plus le temps de faire la matrice il faut imprimer le livre ils ont dû décider de l'imprimer sans la préface donc rien que ça vous voyez c'est discutable est-ce que c'est Kardec qui a décidé de supprimer cette préface ou est-ce que c'est Amélie ou les successeurs qui ont décidé de la supprimer et comme le livre est signé à la Kardec c'est problématique tant qu'on n'a pas la preuve qu'Alain Kardec a écrit oui on va la supprimer il y a toujours cette suspicion qu'il y ait pu y avoir une adultération mais là au moins on le sait puisqu'on peut récupérer la préface des anciennes éditions vous voyez un peu la complexité quand un auteur est mort comme ça pour être sûr que c'est bien ses originaux etc quand l'exemplaire il est déposé à la bibliothèque nationale de France avec la signature de l'auteur avec la date où ça a été déposé du vivant de Kardec ça c'est une preuve que c'est bien lui qui l'a fait mais pour ces deux dernières éditions malheureusement les dépôts ont été faits après sa mort d'où le doute voilà mais vous inquiétez pas si vous avez lu les nouvelles éditions celles qui sont soi-disant adultérées que ce soit la première édition ou la quatrième du ciel et l'enfer ou la première édition et la cinquième de la Genèse ce sont des livres qui sont excellents donc voilà ne soyez pas pris de panique quand vous vous dites tiens j'ai peut-être lu un livre qui a été adultéré c'est pas grave alors le ciel et l'enfer il y a un chapitre qui s'appelle code pénal de la vie future c'est quand même assez lourdingue ça peut choquer certains dans la première édition c'était pas comme ça c'était quand même écrit de façon un peu plus douce il y a quand même des modifications qui sont voilà donc nous au niveau du mouvement spirite francophone et de l'association Kardec comme on est dans le doute on dit c'est peu probable mais c'est pas sûr que personne ait touillé et bien on publie les premières éditions parce que là on est sûr que c'était bien de Kardec donc si vous les achetez à l'asso Kardec vous aurez la première édition de la Genèse et vous aurez aussi la première édition du ciel et l'enfer il y a Stéphane qui a levé la main bonjour Charles j'ai regardé le documentaire fiction sur Inexploré TV qui a accès Ah oui Inres TV oui Inres Inres TV qu'est-ce que t'en penses au niveau enfin si t'as pu me voir qu'est-ce que t'en penses au niveau de l'exactitude globale on va dire de raconter Ben écoute moi je pense que je pense que je l'ai regardé il y a à l'époque c'était encore payant je l'ai regardé déjà il y a 2-3 ans j'avais gardé quand même une impression positive de ce reportage où déjà les intervenants ont parlé relativement bien de Kardec alors évidemment ils se sont basés sur les biographies qui existaient donc avec les mêmes doutes par exemple Sos il écrivait que Kardec était médecin ça ça n'a jamais été prouvé il y a d'autres biographes qui écrivent que Kardec était franc-maçon ça n'a jamais été prouvé non plus beaucoup de recherches ont été faites dans ce sens-là qui n'ont jamais rien donné donc à part ces quelques inexactitudes qui viennent déjà des biographies moi j'ai trouvé que c'était quand même relativement bien et fidèle en particulier il y a Jacques Pécat donc c'est le dirigeant du cercle spirit Alain Kardec de Nancy qui avait toujours eu des positions ce cercle avait toujours eu des positions assez comment dire il critiquait lourdement l'héritage judéo-chrétien qui a imprimé qui s'est imprimé dans le spiritisme en disant que l'évangile selon le spiritisme c'était une erreur que Kardec n'aura jamais dû l'écrire des positions assez bizarres y compris des positions du genre en France des médiums il n'y en a que chez nous il n'y en a nulle part ailleurs quand je lui demandais à Pécat quand je le voyais encore dans les années 90 mais est-ce que tu es allé voir dans les autres groupes s'il y a vraiment des médiums ou pas non on n'est pas allé voir c'est les esprits qui nous l'ont dit bon ben ok c'est pas très sérieux d'affirmer des choses comme ça en se disant nous on a des médiums les autres c'est tout du fake en gros c'est ça voilà ça ne pouvait pas venir inspirer dans mon esprit et bien il a parlé de Kardec de façon un peu plus ouverte notamment les lois morales et tout qui rejetaient quand même lourdement il y a encore quelques décennies il en parlait de façon plus positive mais ce qui m'a surtout beaucoup plu c'est que donc il y a une historienne il y a un ethnologue je crois ou un anthropologue il y a des scientifiques qui en parlent un peu oui Stéphane oui c'est ça après il y a une médium qui intervient bon ça c'est peut-être le côté ouais Florence Quint donc ça c'est autre chose c'est pas trop et donc ces anthropologues et cette historienne ont vraiment écrit ils ont autant c'était ouais c'est un épiphénomène du 18ème siècle machin les gens qui étaient bercés d'illusions je ne sais quoi tous les écrits qu'on a pu voir des milieux scientifiques concernant le spiritisme étaient toujours dénigrés toujours pas mal le spiritisme alors que là non là il y avait quand même leur discours dans ce reportage et quand même beaucoup plus respectueux et se sont rendus compte que finalement c'était quand même beaucoup plus sérieux qu'ils ne le pensaient à l'origine donc ça j'ai trouvé c'était un mouvement positif qui m'a bien plu après comment est-ce qu'elle s'appelle je ne me souviens plus de son prénom Bernadette voilà Bernadette Klein donc je la connais un peu mieux je suis rentré en contact récemment avec elle alors c'est vrai qu'elle a dit des choses médiumniquement sur Alan Kardec qu'il était très isolé qu'il ne s'entendait finalement pas si bien que ça avec sa femme bon ben en fait là aussi c'est des informations qui sont fausses puisqu'on a les lettres qui s'écrivaient l'un à l'autre on a les détails des rencontres qu'il organisait où il y avait plein de gens qui venaient à la Villa Ségur passer les week-ends avec eux et tout donc il y a deux trois choses qu'elle dit de sa médiumnité qui sont qui ne semblent pas du tout correspondre à la réalité quoi voilà mais sinon le reportage alors en ce moment il est gratuit donc allez sur Inres TV regardez-le ça vaut la peine tu fais bien d'en parler ouais voilà tu as mis le lien merci allez-y regardez-le ça vaut la peine alors celui qui a été invité pour parler à l'époque ils ont contacté l'USFF Richard Buono et c'est Guillaume Lazara qui parlait nous ils ne nous avaient pas contacté ni moi ni Jean-Paul Évrard ni Michel Buffet ou d'autres et donc malheureusement ils n'ont pas pu bénéficier de toutes ces informations de tous ces documents inédits qui ont été trouvés peu avant qu'ils fassent leur film mais bon voilà je pense que autant Guillaume Lazara et Jacques Pécat parlent quand même en bien ce qu'ils disent c'est voilà aux erreurs des biographies près c'est vrai et Jacques Pécat d'ailleurs il fait partie de l'équipe du projet Kardec dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'université de Juiz de Forra donc où sont publiés tous ces originaux donc il fait partie des relecteurs des transcripteurs des correcteurs etc voilà donc il est aussi en train de découvrir petit à petit ces milliers de documents qui sont apparus en 2018 et donc il y en a encore beaucoup qui sont à décrypter si jamais parmi vous il y a des gens qui aiment bien ce genre de choses des vieux manuscrits les transcrire etc faites-moi signe il y a certainement pour plusieurs années de travail pour transcrire tous ces documents Michel oui ça n'a rien à voir mais un petit clin d'œil de l'Anne Kardec à propos du nom de la société parisienne d'études spirites en fait les initiales c'est donc S-P-E-S oui tous ceux qui ont fait un peu de latin savent que S-P-E-S ça veut dire espoir en latin voilà ah d'accord oui S-P-E-S c'est l'espoir c'est la confiance je crois aujourd'hui vous avez un groupe à Paris qui s'appelle Association Parisienne des études spirites donc c'est pas la S-P-E-S c'est l'APES qui existe toujours fonctionne rue des laitières à Vincennes et c'est si vous cherchez un groupe spirites à Paris avec un local il y a l'APES et il y a le Césac le Césac c'est alors je ne sais pas si c'est bagnolet ou bagneux enfin c'est c'est dans une dans une ville déjà à l'extérieur de Paris le groupe auquel participait Guillaume Lazara où on trouve encore Claudia Beaumartin entre autres et puis au niveau de l'ancienne Fédération Spirite Française je ne sais pas si vous êtes au courant mais la Fédération Spirite Française a été dissoute en janvier dernier il y a il existe les groupes qui faisaient partie de l'union de la Fédération Spirite Française ont été tous invités à rejoindre le LMSF le Mouvement Spirite Francophone c'est ce qui est en train de se passer et il y a quand même encore une coordination Île-de-France donc plusieurs de ces personnes des anciens groupes de la Fédération Spirite Française sont de la région parisienne il y a un groupe notamment à Rambouillet de Isabelle André et les autres groupes qui sont plus proches de Paris en fait se réunissent dans le local de la PES la PES ayant du mal à continuer à payer les loyers et tout du coup sert à plus de groupes et donc permettent de maintenir le local du moins pour l'instant voilà et j'avais une question aussi est-ce que Léon Denis du coup est-ce que ce sont les vrais noms les vrais prénoms de Léon Denis ou est-ce que c'est à cause de Léon Denisard non non il s'appelle vraiment Léon Denis il y a beaucoup de gens qui font ce rapprochement Hippolyte Léon Denisard Rivaille avec Léon Denis mais bon je pense que c'est tombé comme ça par hasard et beaucoup de gens prétendent aussi et ça on le voit dans les œuvres posthumes où l'esprit de vérité quand il parle à Kardec de sa mission il dit bon ben Kardec demande est-ce que je peux faillir est-ce que j'ai vraiment une mission réponse oui en gros vous verrez le détail dans les œuvres posthumes est-ce que je peux faillir à ma mission oui tu peux faillir et si tu faillis on trouvera quelqu'un d'autre qui fera le boulot à ta place en gros c'était ça il savait l'esprit de vérité il savait que Kardec n'allait pas faillir mais il ne pouvait pas lui dire il fallait qu'il lui laisse le libre arbitre c'est là où quand on va quand on demande l'avenir aux esprits les bons esprits ne le disent jamais ils le diront toujours d'une forme pour nous encourager à faire des efforts et c'est beaucoup plus sage comme ça et donc notamment au Brésil ils disent oui si Kardec avait failli c'est Léon Denis qui aurait fait le boulot mais il savait très bien que Kardec n'allait pas faillir et puis que Léon Denis il allait avoir une mission complémentaire la mission complémentaire qu'il a eue je vais juste si vous voulez je vous ai parlé tout à l'heure de la première lettre qu'a envoyée Rivaille Hippolyte à sa fiancée Amélie si vous avez encore deux minutes je vais vous la montrer voilà lettre 13 août 1831 alors où est-elle elle est là je vais prendre en haute définition voilà voilà donc là ça c'est la fin de la lettre Paris le 13 août 1831 votre très humble et très obéissant serviteur H L.D. Rivaille vous vous rappelez le nom c'était Denisard Hippolyte Léon et lui il signait toujours H L.D. donc Hippolyte Léon Denisard c'est pour ça qu'il a dérogé par rapport à son acte de naissance et c'est pour ça qu'on l'appelle Hippolyte Léon Denisard Rivaille puisque c'est comme ça que lui il signait voilà agréé mademoiselle les hommages les plus empressés de alors il faut y aller de celui qui a l'honneur d'être avec un entier dévouement et ça c'est la première lettre l'original de la première lettre que Hippolyte Léon Denisard Rivaille a envoyé à sa fiancée Amélie Boudet alors on a une lettre qui est en terreur à celle-là c'est la mère de Kardec qui écrit au père de Amélie pour lui demander l'autorisation que Hippolyte puisse écrire directement à Amélie à l'époque c'était comme ça ça se faisait que même si Amélie elle avait déjà presque une trentaine d'années à l'époque ou même plus qu'une trentaine d'années rien ne se faisait sans l'autorisation des parents et donc suite à ça d'ailleurs on le voit dans la lettre alors attendez je vais voir si l'ordinateur il devient un peu lent je suis désolé ça ne veut pas on va essayer de l'ouvrir comme ça ça c'est la page du milieu j'ai trouvé le début on va y arriver voilà vous voyez mademoiselle ma mère reçoit à l'instant la réponse de monsieur votre père à la demande qu'elle lui avait adressée de ma part je m'empresse de profiter de la permission qu'il a bien voulu m'accorder et de vous exprimer directement toute la joie que son consentement m'a causé et combien je serais heureux que votre détermination personnelle réponde dit à mon attente je vous avoue que j'ai un peu que j'ose un peu y compter d'après donc c'est vraiment magnifique je vous dis alors là on déchiffre mais il y a la transcription qui a été faite et des lettres comme ça on en a à peu près une centaine de Kardec à Amélie d'Amélie à Kardec des parents d'Amélie à Amélie etc on en a à peu près une centaine c'est juste pour vous vous avez vu le répertoire tout à l'heure hop donc je remonte vous voyez là les lettres donc 1828 31 34 45 etc donc 62 ça couvre non seulement la partie rivail mais 1857 1858 vous voyez Tiedemann les gens dont je vous parlais le préfet pour demander l'autorisation d'ouvrir la société parisienne et donc jusqu'en voilà voilà les dernières datent de 1867 etc donc vous voyez là j'en ai 94 là et il y en a d'autres encore qui ne sont pas là et sinon vous avez en plus des lettres il y a aussi les documents et les diplômes donc dans les documents et les diplômes voilà c'est toutes les sociétés desquelles il était membre l'institut historique par exemple 1834 donc on va l'ouvrir celui-ci alors s'il veut bien il y a je crois je crois qu'il va falloir que j'investisse dans un nouvel ordinateur parce que je suis ah si ça y est ça vient vous voyez donc c'est c'était une des sociétés savantes de laquelle vous voyez il est devenu membre tituleur donc c'était le 15 mai 1834 donc il avait 30 ans vous voyez le président secrétaire Eugène de Montglave alors quand vous cherchez dans les bibliothèques vous voyez avec le le sceau et tout quand vous cherchez vous trouvez énormément de choses avec des membres vraiment hyper connus donc de de ces différentes sociétés quoi et des diplômes comme ça ben on en a trouvé chaque fois ça vous voyez quand on veut cliquer sur un bouton ça met une autre fenêtre par dessus c'est un petit peu des diplômes comme ça ben il y en a plusieurs on a trouvé aussi son passeport un passeport en 1841 société frénologique on a trouvé un certificat d'écrou il a passé un jour en prison on ne sait pas encore exactement pourquoi mais il a passé un jour en prison et on pense que c'était probablement parce que il était caporal de la garde nationale donc voilà le diplôme de la garde nationale et il a changé d'adresse il a certainement oublié de le signaler qu'il avait changé d'adresse et puis ça à l'époque c'était un jour de prison même voilà et donc on a trouvé il y a beaucoup beaucoup de documents qui sont venus et ça c'est uniquement une partie des documents mais après il y en a d'autres donc qui sont apparus alors là vous voyez avec des photos la fameuse photo d'Amélie qui est maintenant bien connue que vous voyez ici et qui était très très peu connue et aussi une photo de lui celle-ci là vous voyez cette photo avant 2018 personne ne la connaissait personne n'avait jamais vu totalement inconnu aujourd'hui cette photo de Rivaille et puis même une photo de Flammarion avec écrit derrière par Flammarion lui-même et là vous avez des documents donc vous voyez encore des lettres on reconnaît bien les lettres le papier qui était plié pour faire l'enveloppe et puis dans ce répertoire j'ai 2627 éléments juste pour vous donner une idée de la quantité de documents qui sont sortis qu'on a retrouvés récemment alors il y a un travail énorme qui est en train d'être fait pour les transcrire et les publier sur ce portail dont je vous parlais qui est organisé par une université au Brésil et sur un modèle qui est le même qu'utilisent les Anglais pour faire un portail sur Newton à l'université d'Oxford et donc il y a une université brésilienne qui fait officiellement un portail comme ça sur Rennes-Gardec donc c'est assez remarquable et il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui collaborent voilà donc aujourd'hui on a comment dire des documents originaux y compris dans ces documents-là il y a les messages qu'avait reçu Camille Flammarion entre autres je vais vous en ouvrir un autre s'il veut bien alors ça c'est pas voilà donc là vous voyez c'est une communication donc ça c'est ça c'est pas l'écriture de Kardec ça c'est Kardec théorie là il a écrit et là c'était peut-être soit des liens soit d'Ambel c'est le secrétaire qui l'avait écrit société de Paris séance du 5 février 1864 médium monsieur Albert voilà de l'enseignement spirite origine de l'esprit souffrance des animaux c'est un sujet intéressant donc et comme ça il y a plein de communications qu'on a retrouvées dans ce dossier-là et que Kardec n'a jamais publié voilà donc il y en a 2700 et je ne sais pas combien ce que je vais signer apparemment la signature là c'est la ARP voilà vous voyez le meilleur ça c'est l'écriture de Kardec il corrigeait un petit peu les problèmes de forme qu'il pouvait y avoir dans les communications et là vous voyez on parlait de Madame Costel ça c'était son pseudo son vrai nom c'était Madame Lesco et ça c'est une communication sur l'amour spirituel donc là c'est tout et que ça c'est l'écriture de Kardec d'accord des fois il mettait des appréciations comme ça il mettait TTB très très bien TB très bien B il mettait assez bien passable parfois il mettait aussi bon pour publier dans la revue ou bon pour publier dans le ciel et l'enfer etc on trouve ces annotations donc c'était vraiment ces dossiers de travail pour une de Madame Costel donc ça elle a certainement son écriture à elle parce qu'il recevait parfois aussi des communications chez eux et il les partageait après il venait de les amener à Kardec vous voyez là vous avez Société de Paris 29 avril 1864 Médium Monsieur Dambel Alice Dambel donc là aussi on pourrait comment il faut envisager la mort spirituelle de l'esprit alors ce qui est remarquable dans ces documents qu'on a trouvé il avait des dossiers et il y avait un dossier mort spirituelle donc ça c'est un il n'en a jamais parlé dans la codification mais vous avez certainement déjà entendu parler de certains spiritualistes qui avancent la théorie que il y a une mort spirituelle avec différentes ce qu'on appelle aussi la seconde mort il y a différentes interprétations de ce que ça pourrait être et donc comme ils en parlaient déjà à l'époque de Kardec quand il y avait des communications hop il se faisait un dossier mort spirituelle et il y mettait toutes les communications qui étaient reçues sur ce sujet pour dans le futur soit écrire un article soit faire un chapitre de son livre et c'est comme ça qu'il procédait on retrouve un peu ces dossiers de travail voilà est-ce que vous avez encore des questions donc vous lirez le support il y a beaucoup vous avez beaucoup plus d'informations sur les parents son père ah oui son père je vous avais dit qu'il s'était fait passer pour disparaître pour disparu en Espagne et bien on a retrouvé ses traces en fait il a abandonné sa femme et puis ses enfants et il est allé se mettre avec une autre dame qui était veuve qui s'appelait madame comment elle s'appelle lavore veuve trémoulet de laissale voilà ça me revient et ils habitaient dans un petit village de laissale en Dordogne et quand je suis allé voir dans les archives de ce village et bien on trouve que Jean-Baptiste Antoine Rivail était présent au mariage de la fille de cette dame qui était en 1815 donc en 1815 il était encore vivant et en fait on a trouvé aussi qu'il est mort en 1834 ou 1835 à Périgueux donc en fait il s'était fait passer pour disparu mais il avait tout simplement abandonné sa famille alors est-ce que la veuve est-ce que la mère de Kardec le savait ou pas ben ça on sait pas des fois il y avait des secrets de famille à l'époque mais en tout état de cause sur le certificat de naissance c'est bien lui qui reconnaît la paternité de Hippolyte et de sa petite soeur puisqu'il avait aussi une petite soeur il y a eu 4 enfants en tout et les 3 sont morts il n'y a que Hippolyte qui a survécu les 3 sont morts jeunes et comme ça il y a plein de trucs plein de choses qu'on a pu découvrir et donc il y a vraiment de quoi refaire une biographie aujourd'hui voilà là vous avez la liste de tous les livres qu'il a publiés pédagogiques là vous avez aussi une liste des différentes sociétés auxquelles il a participé donc on a la plupart des diplômes on les a les écoles rue Richer rue de Vosgirard rue de Sèvres polymatique donc là c'est bon l'institut rue Motconseil donc c'était de 1844 à 1850 etc donc là vous avez vraiment tous les et là ce sont des extraits des œuvres posthumes si vous voulez approfondir un peu je vous encourage à lire le 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 texte du cours qui est vraiment complet et si vous avez des questions n'hésitez pas voilà je pense que j'ai un peu abusé de votre patience aujourd'hui il est déjà 8h39 mais je vois que personne n'est parti ça prouve que quand même ça doit vous intéresser mais on va quand même s'arrêter là donc on va remercier les bons esprits pour cette journée cette matinée plutôt pour ces occasions qu'on a pu avoir de découvrir un peu plus qui était Alan Kardec de voir que c'était une personne un peu comme tout le monde simple mais qui a réalisé une mission assez extraordinaire qui n'est pas encore reconnue comme telle en espérant qu'elle le soit maintenant dans un futur proche voilà merci à tous je vous souhaite une excellente journée un excellent dimanche une excellente semaine et puis je vous dis à dimanche prochain merci beaucoup merci Charles bon dimanche bon dimanche merci bon dimanche à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021